En polo, déterminé, rue de V10K, on rigole pas aujourd'hui, t'arrives chérie. Là, tube, là, tube, là, tube, là, tube. C'est la rue d'Iron Man, bande de ma boule. You're iron, Iron Man, viens t'en mérite, je peux sponsoriser. Le bicep c'est présent. Tu veux rétrograder son rapport ou quoi ? Tu veux rétrograder son rapport ? C'est la rue d' siento si ins CSV, Il dominating d'embr 요� Nerede tegena ? Ma la2015, il qui gloria a vous cartoons, Ne reconn bachelor a été gradé sur le mache pour une grosse amples écoulade. Musique appar poignée de l'information. Utilisez le qui headline baisseur à son équilibre des CEở dans les ingratifs, C'est parti ! 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 On commence par la face extérieure ? Oui, comme d'habitude. Très rapidement, bien sûr, on sait que vous connaissez, vous avez déjà eu des vidéos de R8 V10. On va tout refaire. Mais on va tout refaire quand même un petit peu parce que c'est la voiture. Alors là, on est sur les jantes apparemment de la R8 II, de la face II, en nouveau modèle. Exactement. Ensuite, on a ce magnifique rouge, le rouge lucifère. Exactement, le rouge lucifère. Donc ici, on a ce bouclier avant qui est significatif de Audi R8. C'est ça. Je tiens à préciser que nous sommes sur une R8 face II, face-lift. Exactement, face II, exactement. Les optiques. Spider, c'est un peu violé pour les crâneurs. Soit dit en passant, les R8 avec le toit, je ne suis pas trop fan. Franchement, la câble, je kiffe. Ah, ça se prend en câble une R8. Donc voilà, on va parler de la gueule avant. Allez. En fait, R8, qui dit R8, dit supercar, mais ils lui ont quand même claqué la calandre significative des Audi de l'époque. Ah oui, il faut respecter. Le petit tac, 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 la petite bouche. Bien sûr. Les beaux feux. Même les feux, je ne sais pas si tu as remarqué, Ryan. Petite rêve pour les mecs d'Audi. Il ressemble à ceux de la S3 à Poulpeau. Voilà, ils ressemblent à ceux de la Audi à 3, 8, tu vois. Voilà, exactement. Donc voilà ici, le petit badge. Comme il m'a dit Ryan, le petit badge, je l'ai dit. On est quand même sur des freins céramiques, je tiens à le préciser. Ah oui, freins carbone céramique. Regardez la taille des étriers d'air. C'est si mon coup d'estiver. Voilà, donc ici, on a oublié la petite prise d'air. Ici, au niveau du bouclier arrière. Ça, tu pourras le dire. Qu'est-ce que c'est ? Au niveau du bouclier arrière, où se cache ce magnifique moteur. Véritable pièce d'orfèvrier. 5.2 V10 de 525 chevaux. Je te laisse annoncer la suite, Ryan. Franchement, c'est magnifique. Mais juste avant que j'annonce la suite, c'est quoi ça ? Ah, les béquets. Les béquets, là, il y en a pour 80 kilos, parce qu'on ne dirait pas. On ne dirait pas. Il y a un petit système qui fait que ça envoie du steak. Ça envoie du steak. Alors là, ici. Le bicep, c'est présent. Là, on est énervé. Là, on est énervé. Là, on voit la petite trappe. Ça, c'est beau, ça. R8. Franchement, c'est un petit détail qui n'est pas négligeable. Ça fait beau gosse. Et ça aussi. Et là, ici. Ici aussi, sur les montants. Ça fait la gif. On a de l'aluminium brossée, magnifique. Franchement, présentation extérieure. C'est la R8, c'est une voiture de rêve. Supercar, la voiture d'Ironman. Enfoiré, viens, viens, viens. Tu vas voir, on va te faire un test, nous. Tu vas voir. Je pense que j'aime bien. Donc voilà. C'est bizarre, on n'a pas trop l'habitude. T'as vu ? Elle est trop basse, la voiture. Hein ? On a l'habitude de la voiture. Là, on discute comme ça et tout. Ouais, ouais. La voiture, elle est tarsée. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, elle est vraiment plaquée au sol. Donc, Rane, tu me présentes l'intérieur. Et attention, tu rentres par la porte. Ah ouais. Ah non, une supercar, tu rentres comme ça. Ouais. Ok, attends, attends. Je vais le faire, je vais le faire, c'est bon. J'arrive, les filles. J'ai compris. Hé, fais quand tu crènes. J'arrive, les filles. Je suis dans mon R8. Attends, pour ceux qui ont la rêve. T'es monté comme Tony Vesedji dans V-City. Il dit quoi, le mec, le petit, là, sur TikTok, là, pour le RSQ3 ? Ouais, allô ? Pas de célèbre, j'ai en RSQ3. J'ai en RSQ3, pas de célèbre. C'est fini, les célèbres. C'est fini. Plus de célèbres. Donc, vas-y, tu me présentes l'intérêt, Ryan. Allez, bah du coup, je dois remonter comme toi, ou alors ? Bah oui, bah oui. Ok, vas-y. On n'a pas la porte en R8. Voyons. Voyons, messieurs, mais... C'est n'importe quoi. Déjà, tu peux faire des portes en délitre. Ouais, bon. Alors, je vous explique, les gars. Hop. Oh, ouais, on est bien baqué, là-dedans. Bon, on est assis par terre, hein. C'est incroyable. Bon. Au niveau du... De l'intérieur. C'est le proprio, sinon on va venir de rembourser. Hop, hop, hop. Hop. C'est bon, c'est propre. Bon, je peux présenter mon intérieur, là ? Allez-y, à peu de soucis, monsieur. Bon, au niveau de l'intérieur, les amis, du cuir partout, hein. Cuir étendu partout, surpiqué, c'est beau. On a le compteur. Je le trouve magnifique, le compteur, hein. Gratte jusqu'à 350 km heure. Ouh, 350 ! 350, ouais, ouais, ouais. Ah, ça, j'aime bien. On est sur du lourd, là. Ouais, ouais. Au niveau du volant, donc, c'est aussi le volant de la R8 II. Ouais, R8 II, exactement. Les jantes et le volant. Ouais, le jante et le... Bah, c'est bien. C'est magnifique. Ça apporte de la modernité. C'est une belle pièce. Voilà, donc là, on ferait à main pour casser. On a du carbone ici, l'utilisation du carbone sur les poignets, sur les montants au niveau des portes ici. On a le son Bang & Olufzen, aussi, très, très bon son. Le câble du côté. Bon, après, la présentation intérieure, elle n'est pas exceptionnelle, ça reste une supercar. Ouais, ça fait le taf. C'est pas fait pour embarquer des technologies comme ça, des grosses tablettes, des... Ouais, c'est ça. En fait, il y a ce qu'il faut. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça, sur les supercars ? Ouais. Parce qu'en fait, c'est toujours dans le temps, dans 20-30 ans, pour éviter que ça se démode, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Ils mettent le moins d'électronique possible, comme ça, la voiture... Regarde, c'est comme sur la Bugatti Veyron. Elle reste du caché. Tu te rappelles ou pas, à l'époque ? Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de GPS, rien. Rien. Mais tu regardes, tu le mets-toi, tu le montres dedans à l'intérieur, ben voilà, ça reste sobre, mais les technologies, elles ne sont pas dépassées. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même sur un moteur central arrière, donc les vocalistes du V10. On peut montrer le moulin, hein ? Les moulènes ? Ouais, on peut montrer les moulènes. Ah, je sais pas comment on fait, par contre. Moi, j'ai choisi. Ah, 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 il sait. Tester le coffre, ouais. Hop, hop. Tiens ça, l'autre. Bah, on peut pas rentrer dedans, mais attends. Je me suis rentré. Eh, Ryan, roule, vas-y, viens, taille, taille, taille. Bum, bum, bum. Le coffre, y'a que Ryan, je croyais pas rentrer dedans, mais moi, j'ai un problème, si tu rentres, non ? Bah, ouais, je rentre. Tu rentres, vas-y, rentre, vas-y. Moi, je rentre. C'est un... Oh, Allah, si t'arrives à rentrer, t'es un monstre, c'est quoi ? C'est impossible. C'est impossible. C'est pas des craftos pour te faire dessus, hein ? C'est pas possible. Bah, t'as pas, je peux pas. On peut essayer. Non, là, là. Voyez, tu peux mettre une petite valise quand même, hein ? Franchement... Une petite valisette. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc, voilà, essayez de montrer à l'arrière. Ah, bah, voilà ! Les moulaines, les moulaines ! Bon, on voit rien, hein ? Mais tu te foutes de ma gueule ou quoi ? Je croyais que tout, il s'enlevait, moi, merde. Ah, non, si, si, on voit quand même, regarde, regarde. On voit le V10, là-bas. Regarde, tu les vois, tu les vois, les bobines rouges, là ? Tu les vois, là-bas ? Il y a une petite bobine rouge, ou quoi ? Les petites bobines rouges. Le V10. Petit détail technique. C'est un très sommelé. J'arrive, j'arrive. Il y a deux calculateurs sur cette voiture. Il y en a un, là, un, là. Master Slave. Oh, les gentils, hein. Hop, 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 hop. C'est bon, nickel. On est bon, hein ? Donc, voici, c'est après, voie-niveuilleur. Donc, nous allons passer à l'essai de cette somptueuse... R8 V10. Un peu sérieux, s'il vous plaît. Nous allons passer à l'essai de cette somptueuse R8 V10. Ça, c'est un seul, c'est un seul, c'est un seul, c'est un seul. C'est un seul, c'est un seul, c'est un seul. C'est un seul, c'est un seul, c'est un seul. Ouais, vas-y, j'ai une supercar, j'aime trop. Et voilà, quoi, je suis pas trop supercar, mais bon, pour le coup, quand on peut en essayer une... Ouais, on en casse. C'est parti. Donc, on va passer à l'essai. Allez, on va essayer. Essayez, essayez. Ouais, c'est parti. Vas-y, Nissa. Hop, les clés, c'est toi qui les as ? Ils sont dessus. Je te dis, hop, on fait comme ça. Ah, c'est vrai. Comme ça, tu fais ça. Comme ça, tu vois, comme ça, il y a un mille, tu vois. Ouais, il faut poser comme ça, là, tu vois. Ah, là, il se passe quelque chose. Belle chiote. C'est point ferré, il y a point B pour tirer. Vas-y, démarre-là, t'attires. Ouais, mon pote. Mets du chaud, mets du chaud. Il n'y a pas un peu de funk, là, il n'y a pas ? Oh, ça va. Merde. On vient de son avec ça, mon grand. Ouais, mon pote. Il marche, il arrache tout. Vas-y. Oh, shit. C'est parti, les amis, on y va. C'est parti, mon kiki. Ouais, frère. Envoi le cache, il renvoie. Ouais. Ouais, je pense pas. Je vais au PSG. Bon, on passe à l'essai. Eh, pourquoi il ne fait pas de launch control, là ? Merde. Eh, vas-y, brole tout seul, comme un grand, allez. Non, 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 moi, je vais à l'essai. Non, on me fout, là. Attends, attends, reste là, au moins que tu as l'assassention. Je mets de première, moi. Tu vas revoir. Je t'envoie une première, mon cousin. Mon cousin. Elle me fait le poule heureux. Ouais, mon pote. Ouais, c'est parti, les amis, on y va. Allez. Oh, je suis de la pâte, pardon. C'est du bon. Il n'y a pas à dire. Oh, les poneys sont là. Ouais, mon pote, vas-y, envoie du steak. Ah, j'aime bien. C'est bon, c'est bon. Franchement, c'est du bon. Oh, tu m'as cassé le crâne. Alors, franchement, les amis, là, superbe caisse. On est à ras du sol, on est en cabriolet. C'est pas comme d'habitude. On est en hiver. Fais le boulot, vas-y, fiston. C'est partout. Oh, là, 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 là. Ah, ça traîne bien. C'est du bon, hein. Les carbone céramique, franchement, c'est du lourd. Pas très, attends. Tu vois, comme on est au sol, tu vois, tu as vraiment une sensation de vitesse. Je ne sais pas si tu as remarqué. J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Ah, ouais ? T'es sûr ? Trop peur. Oh, ben, ben. Oh, ben, 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 ben. Le bicep, c'est présent. Oh, ben, 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 ben. C'est une histoire de M. Oh, ouais. Franchement, elle marche, quand même. Oh, ouais, c'est du bon. 525 chevaux, je m'attendais à un truc d'un peu lourd. Non, ça marche. C'est bon, ouais. Oh, ouais, ça crie. Bon, on va se calmer, on va parler de cette Audi R8 V10. Que dire, que dire, que dire, que dire. Bah écoute, déjà, les vocalistes du V10 et le fait d'avoir le moteur à l'arrière, je trouve ça incroyable. On n'est pas habitué à essayer des supercars. On en a très peu roulé, on en avait déjà roulé, mais... Très peu. Voilà, très peu. Et l'analyse que je vais faire sur cette voiture, c'est... Franchement, c'est une expérience à vivre quand même. Ouais. Surtout en cabriolet. C'est peut-être le fait de une cabriolet aussi. Ouais, ça doit être ça. Les fougars, on est contents. Ouais, voilà. En fait, c'est une expérience à vivre quand même. Et... Ouais, c'est toute autre chose comparée au Bernie Sportive et... Ça n'a rien à voir. Franchement... En fait, c'est deux choses différentes en fait. C'est pas que c'est mieux, c'est pas que... C'est deux plaisirs différents. Tu vois, hein. En fait, il y a des choses que tu vas retrouver dans l'autre, que tu vas pas retrouver dans l'autre. C'est pour ça de... C'est une page, hein. Bon, attendez... C'est-à-dire... Je sais pas ce que tu me racontes. Les 24 heures de M. C'est de la bombe bébé. Ça accroche, hein. Oh, ouais. Ouais, donc comme je disais, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est beau, hein. Vraiment, ce que je kiffe dans la voiture, là, c'est le V10. Ouais. Franchement, c'est le V10. Ah ouais, c'est le point fort, la voiture. C'est très, très agréable à rouler. Il est onctueux. Il est onctueux, voilà, comme tu as dit tout à l'heure. Il prend ses tours. Les vocalises sont magnifiques. La boîte à vitesse aussi rien. Ouais. Comme c'est sur une phase 2, donc la phase 1, c'était la Airtronic. Là, on est sur une S-Tronic. Ouais, donc l'embrayage, ouais. Franchement, la boîte, elle est magnifique. J'avais déjà roulé une R8 V10 en Airtronic. C'est le point faible. Ouais, c'était un peu le point faible de la voiture. C'était un peu lent. Après, elles existent aussi en boîte manuelle. Ouais, elles existent en mécanique. La cote sur ces voitures-là en boîte manuelle, c'est incroyable. Ouais, moi, je la préférerais en coqueur, en manuel. Ouais, manuel, franchement, tu dois vous rappeler. C'est quand même en V10, etc. Mais bon, ça prend tellement de tours. Ça va tellement vite que... C'est ça. Pour les perfs. Pour les perfs. Et que dire d'autre ? Ben... Bizarrement, j'irais normal dans le sud avec, quoi. Ouais. Normal, je crois, dans la route. Ouais, je ferais mes petits 1 200 km. Je trouve qu'elle est assez confortable. Ça va, ouais. Même l'amortissement avec les... L'amortisseur Magnetic Ride. C'est ça. Qu'on peut mettre en sport, en confort, qu'on peut configurer. Franchement, c'est très, très pas mal. Oh, là, là, là. Oh, merde. Il se passe quoi, là ? Attends. Allô ? J'accouille ! Qu'est-ce qu'on ? Ouais, mon pote ! Ouais ! Encore un boucher. Ouais, mes petits bouchers. C'est incroyable. Vraiment, les sensations, elles sont vraiment différentes par rapport à une berline sportive. Le fait que tu sois bas, c'est incroyable. Ouais, c'est un karting, on dit un karting. Ouais, c'est pas pareil. La tour de route, elle est... Sur les courbes. Ouais, elle est incroyable. Ce qui est bien, c'est que le poids, il est réparti différemment. Vraiment, le poids à l'arrière. Avec une dernière sportive, tu lâches un peu la pédale. Là, tu peux rester à bloc. Au plus t'accélères, au plus t'accélères, au plus t'accroches au sol. Ouais, c'est incroyable, franchement. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette R8 ? Bah franchement, c'est une bonne voiture. Grosse surprise. Grosse surprise. Toi qui n'aimes pas trop les supercars... Oh, les abdos. Le V10, le V10. C'est à 125 chevaux. Ouais, après, ouais. Après, tu sais très bien, Ryan. Ouais. C'est pas une question que j'aime pas les supercars. C'est que là, on est sur quand même une motorisation noble. C'est du V10, hein. Le V10 atmosphérique. Pas de FAB, rien. C'est comme sur les Lamborghini Aventador et... C'est ça, ouais. La voiture en elle-même, bon, ça me plaît. Elles sont belles, ouais. Tu sais ce que tu veux. Ouais. Mais moi, c'est plus la motorisation qui m'intéresse. Tu vois, la conduite, les sensations, tu vois. Ouais, les sensations. Bah là, t'as des sensations. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Les V10, le V10, le V10, c'est bien. Ouais, tu peux filmer, là. Regarde. Ah, ça tient la route. Ouais, franchement. Et les carbones céramiques. Ça freine bien. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Ça roule, là. Non, ça en va se rajouter du bruit. Ouais, ouais. On peut rassurer toute la vidéo, il n'y a pas de problème. Bonne motorisation, bonne tenue de route, la boîte incroyable. Ouais, ma boîte incroyable. L'esthétique, elle est magnifique. Surtout en phase 2 comme ça, avec les feux reliefs et tout. Incroyable. Plaisir de conduite aussi. Ouais. C'est important. Elle a une âme. Elle a un âme. Elle a un âme. Un âme. Comme dirait un pote à nous. Ouais, franchement, c'est un véhicule qui a une âme. Ouais. Qui, dans les générations futures, dans 10-20 ans... Ça, c'était la concurrente de quoi ? De la Galardo et de la F430. Ouais, à l'époque, ouais. C'est ça. C'est la Audi R8, la première supercar. Et en plus, c'est la première supercar de chez Audi. Et la seule. C'est la seule supercar de chez Audi. Ouais, c'est la seule, exactement. Ouais, d'ailleurs, c'est ça le petit avantage qu'Audi ont avec BMW. C'est qu'ils ont osé... C'est qu'ils ont osé la supercar. Faire une supercar. Et franchement, c'est top. Je ne sais pas, ils attendent quoi, BMW. Ouais. Le problème, j'aimerais bien qu'ils fassent une supercar. Ouais, ce serait la meilleure. C'est sûr. C'est sûr. Vas-y, mon pote. Faites-la pousser. Ça freine bien. Attention, ils ne veulent que ça. Les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent que que tu crames la piste. Vas-y. Ils s'en foutent. Ouais, les 24h de Nem. Ouais, mon pote, elle a drifté un peu. Ouais, elle chasse un peu, c'est déjà. Elle chassons, mon pote. Écoute, écoute, écoute. Les 24h de M. Oh, ouais, tu nous as fait une Samin Schmitt, là. Hé, c'est joueur, hein. Erton Senna. Le merde. Je te jure, c'est joueur, quand même. Hein ? Je ne sais pas ce que tu as répondant. Je ne sais pas ce que tu as un pass. Je suis un pass, mais... Qu'est-ce que tu as un pass, quoi ? On est là pour la rouler. On n'est pas là pour parler d'elle. Fais le temps, fais le temps. Fais le temps. Fais le temps. On a une chance. Elle chasse l'auto. C'est un propulseur, quoi. Calmons-nous. Calmons-nous. Tranquille. Alors, voilà. Du moral. Vas-y, mon pote, envoie. Donc, alors, cette R8-là a énormément de qualité. Ouais. Elle a quelques défauts, quand même. Ouais. Mais quelques défauts, c'est qu'elle n'a que deux places. Voilà, deux places, c'est une voiture d'égoïste. Elle n'a que deux places. Les sièges à l'intérieur. Ils ne sont pas assez baqués, je trouve. Ils ne sont pas exceptionnels. Ils ne sont pas très, très beaux. Ils auraient pu faire un truc un peu plus beau que ça. Surtout quand tu vois qu'Audi, à l'époque, sur les RS4, les packs F1, ils étaient magnifiques. Ah ouais, c'était incroyable. Elle existe avec les F1. Ouais, elle existe avec les F1. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais même en siège normal, ils auraient pu faire mieux que ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est confort. Enfin, c'est confort. Bon. Après, le coffre. La capacité du coffre, mais bon. Supercar, non, ça, ouais, ouais. Bien sûr. Son prix, à l'époque, ça valait des sous. Par rapport à ce que c'est, ou alors… Non, bah, ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut. Ça, c'est que ça. C'est là quand même l'air vide de Iron Man. Iron Man. Et comment il s'appelle, là, le rappeur, là, qui chante la musique ? Je suis dans mon bolide. Ah, l'Algérie, non. Ah, il y a les collègues. Ah, il y a les collègues. Ah, il y a les collègues, ça. C'est les collègues, ça. Il va pas aller loin avec son congou, là. On est les cas de la ville. Ouais, donc… Ah non, il y a mis retour 1, il sait. Bah, après, je sais pas si c'est parce que c'est la première supercar ou quoi, mais moi, j'aime beaucoup. T'as mis le temps bien ? Ouais. Bah, motorisation, conduite, tout ça, je lui mettra un bon 9 sur 10. Parce que je trouve ça quand même des bonnes sensations. Ouais. En fait, si vous voulez, les chevaux, on a un 525 chevaux. Ouais. Tu vois ? C'est pas fou. C'est pas les supercars… En fait, c'est performant, mais au niveau des sensations… C'est trop linéaire. Non, c'est bien. Justement, j'aime bien. C'est la bonne puissance. C'est réglé. Voilà. T'es réglé. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois ? C'est que… C'est pas surpuissant. Ouais. Tu vois ? C'est agréable, le moteur… Il y a un 3, regarde. C'est disponible tout de suite. Oh, non. Ouais. C'est bien. La puissance, pour moi, elle est suffisante. Ouais. Euh… L'agrément de conduite, il est top. Ouais. En plus… Le freinage avec les carbones céramiques, c'est… C'est top, ouais. C'est un régal. Ouais, franchement, ouais, 9 sur 10 en conduite aussi. C'est pas brûlé. Ouais, c'est pas brûlé. Et en esthétique… En esthétique, pareil, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Elle est magnifique, la voiture. Ouais, magnifique. On est sur une note de 18 sur 20. Ouais, bon. Je lui mettrais même 18 et demi. Allez. Pour ce surplus d'âne qui est là. Ah ouais, c'est cool. C'est un mode rider. Vachement, c'est magnifique. Ça, l'été, tu kiffes. Ouais, franchement, ouais. L'été, ça, c'est une voiture d'été. Franchement, c'est le rêve, hein, tu vois. Ouais. Tu pars avec ta M5 V10, hein. Ta petite remorque à l'arrière, tu mets ta RMV dessus. Tu mets ta RMV dessus. V10 pour V, plus V10, ça fait V20. Ouais, V20. T'as 20 cylindres. T'as 20 cylindres et t'es parti. T'as de quoi t'amuser. Donc voilà, on va passer à la fin de ce petit essai. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Première supercar de la chaîne. Dites-nous si ça vous a plu et si vous en voulez des autres, du coup. Et on va vous montrer quelques plans avec des petites accélérations. Tu feras bien, après. Et après, on passe à la fin de la vidéo. Ouais, c'est parti. A toute la suite. A tchis. Donnu mon tube ! Nan, ça réveille hein ! Geong. J'ai froid. Oh, c'est fou ! J'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé ma race. T'as kiffé ta race ? J'ai kiffé ma race. Ouais, donc voilà, on a kiffé. C'est une Audi, mais comme on les aime, les BM, nous aussi, pareil. Ils ne savent pas faire les breaks et ils ne savent pas faire les supercars pour l'instant. Ils ne l'ont jamais fait. Si, ils vont savoir faire. Ils ne savent pas faire. Si, il y a la I, quoi, déjà ? Les 8 et les 8. Je ne sais pas si on prend un peu stéréo. Peut-être pour l'esthétique. Pour l'esthétique. Ouais, stétiquement, ça va encore. Moi, j'ai vu la R8, elle est plus belle. Ah, c'est fort. Non, elle est plus... Ouais, voilà. Ça fait futuriste. Non, elle est plus belle, la R8, arrête. Que la 8. Non, elle est belle. La 8, c'est beau, hein. Mais ça, c'est au-dessus. Largement. Et donc, voilà. Donc, là, on avait une petite question. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. On va démarrer la R8. La M5, elle est déjà démarrée. On vous fait écouter les sons à l'échappement et vous nous dites ce que vous en pensez. Moi, j'ai ma petite idée. Allez, c'est parti. On n'entend rien, là. Non, non, non. Ton TDS, là. Si, là, ça fait un beau bruit. Tu commences, Ryan. Allez, showtime. On est d'accord pour dire que la M5, elle a été à la R8. C'est une belle chiotte. Ah, c'est deux super bons bruits. Elle a envie d'être un bon bruit. Incroyable le bruit de la M5. Elle crépitot pour l'un. Donc, voilà. À vous de nous dire... T'as gagné. La quête, c'est le plus bon. Non, dis-leur quoi. Quoi ? J'ai le droit de donner le bon avis. C'est à vous de choisir laquelle qui fait plus de bruit, qui fait le meilleur bruit. La R8 V10 ou la M5. J'ai envie d'influer sur votre choix, de rentrer dans votre cerveau. C'est à vous de décider. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire. C'est facile à dire avec une casquette BM. Et aussi, Ryan va vous le dire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et à donner de la force aussi dans les commentaires. On aime bien. C'est ça. Franchement. Et voilà, la team. Moi, je vous dis la vérité. Je vais aller faire un petit tour avec ma petite R8. Je ne sais pas si Ryan va vous dire au revoir après. Moi, en tout cas, je vous dis au revoir. Salut. Moi, il fait beau, je vous casse. Allez, prends ta M5. Mec, je vais te péter. Vas-y, viens tout de suite. Allez, arrête tout de suite. Ah, voilà. Je pense qu'on peut se dire au revoir sportivement. Allez, salut les gars. Oh, moi, la M5, c'est quelque chose. Il y avait Habib qui a claqué dans le coffre. Vous avez entendu Habib ? Habib, c'est le bras M5. Je vais rouler avec cette merde là. C'est bon ? Il faut reprendre. les JE2 vous mettait. Le P3… Une autre des deux des des petits. C'est terminé. Les第 2-8. Le P3, c'est une deuxième. Pas minifé. C'est pas dél cinnamon. Ah ça c'est sûr ? Ah ça c'est normal ! Ah ça c'est normal ! On m'avoue, normal ! Tu es dernière ! Tu es dernière ! Vas-y, vas-y, envoie de la peau tarde ! Vas-y, envoie du steak ! On envoie du steak ! Que ce t'es... Que ce t'es pour jouer ! La mange ! La mange ! La mange ! Là, team ! Là, team ! Là, on est sur des teams... Team B, team B ! Tu as frappé, tu as frappé, tu as frappé ! Oh mon sang, merde ! C'est une 2-5 ! C'est pour une ruite ! C'est pour une ruite, je ne vais pas lui mettre de coups de marteau ! Oh ! Bonne qualité ! T'as du panne ! Oh ! Ah ! T'as du plastique ! Tiens, tiens, tiens ! Tiens ! Là, je suis comme boli ! Tiens ! Non, t'es foutu ! Non ! Non ! Tiens ! Tiens ! Non ! Non ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Là, je suis comme boli ! Tiens ! Voilà ! Je vous embranche, Mota et Rui ! On est parti ! Vas-y, on est parti ! J'ai posé ça ! Pas de pouce à sa place ! Pas de pouce à sa place ! C'est parti ! Pas de pouce à sa place ! À cause des pouces ! Oh ! Pas de pouce à sa place !